Vous n'avez pas la chance de faire des choses. C'est devenu une chanson pour les Sénégalais. Mais la seule chose importante, c'est que vous deviez savoir la vie, et que vous connaissez la vie de la Sénégal, que vous ayez une solution pour occuper Radyoy et Téliens, se dirent à la fin de la vie, mais je crois qu'il y a quelque chose qui me faut. Je ne l'ai pas dit. Je veux juste dire. Vous connaissez la vie, vous savez que la Sénégal n'a pas de raison. Vous savez qu'il n'y a pas de raison. Vous ne le savez pas de raison. Tu n'as pas de doute que tu te disais! Tu n'as pas d'accord! J'ai confirmé qu'il était le Dr Abdurrahman Diouf. Il était là, il est le ministre de l'enseignement supérieur. Nous allons écouter notre vidéo d'Abdurrahman Diouf. L'homme de Ousmane Sonko, Président du parti PASTEF, L'homme de Ousmane Sonko, Président du parti PASTEF, L'homme de Ousmane Sonko, Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il sait. L'homme de Ousmane Sonko, Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Le journaliste qu'il m'a couvri, Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Ousmane Sonko n'est pas vrai. Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Ousmane Sonko, C'est l'homme d'exiger des excuses publiques. Parce qu'il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est le cadeau du Dr Abdurrahman Diouf, L'actuel ministre de l'enseignement supérieur Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Le journaliste savait le dire. Le journaliste savait qu'il ne bowlait pas un vrai. Il sait que le journaliste savait qu'il ne bowlait pas un vrai. Le journal s'est couvrir, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'accord. Et même Abdurrahman Diouf, qui est venu à la TV pour défendre, qui ne sait pas qu'il n'y a pas d'accord. Il ne sait pas qu'il n'y a pas d'accord. Le journal s'est couvrir, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord? En tout cas, le Sénégal n'était pas ce que le méritait. On est passé par Senghor, Mamadou Diya, Abdou Diouf, Abib Thiam, Mamadou Lamine Loum, en pensant par Abdelayouad, Idrissa Seck, Mamma Dior Boy, quand il est venu à Makisal avec F. Abdelah Dion, Amina Toteuré, qui est venu à l'école, qui est Amadou Ba, Sidi Kekaba, il n'y a pas de ça. Pour la première fois, le Sénégal a un manque de considération sur nos voisins. Olaf Niaïn a dit que si elle a des pommes, elle a un peu de la pomme, elle a un peu de la pomme. Elle a un peu de la pomme, elle a un peu de la pomme, elle a un peu de la pomme. Je crois que le Sénégal ne mérite pas ça. J'aimerais voir cette vidéo panafricaine, car elle a un casquette de la République du Sénégal. Comment est-ce que c'est un hypocrite, c'est un homme dangereux, c'est un homme politique de peu de valeur. C'est imminable. Parce que le Sénégal mérite mieux. Le Sénégal mérite mieux. Donc, vous voyez les amis, il s'est dit que Ousmane Sanko doit arrêter cette hypocrisie. Plus il fait ça, plus il devient ridicule. Il s'est dit que c'est l'homme politique sénégalais le plus ridicule que je n'ai jamais connu. Ousmane Sanko n'a aucune dignité. Et c'est lui qui est en train de détruire le palmarès. Le Sénégal ne mérite pas ça. L'homme le plus ridicule de la politique, c'est un homme dangereux. C'est un homme hypocrite. Le Sénégal ne mérite pas ça. L'homme le plus ridicule de la politique. Alors que le Sénégal ne mérite pas ça. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes dans la sous-région, nous savons la politique, nous pouvons avoir cette perception à la plus forte raison que nous les Sénégalais qui vivons la situation avec lui tous les jours. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui nous prend, nous les Sénégalais? Où sont les intellectuels? Où est la société civile? Il a vu que l'Alentine a fait un travail. Le Biraïm Seck, le forum civil, a fait un travail. Nous savons pourquoi. Il y a une vidéo, où il y a une vidéo qui circulait sur le problème de décephale et le leader du Parti PASSEF. Il y a un problème, c'est qu'il y a une vidéo qui a fait un travail qui a fait un travail.